Hey ! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour la 20e vidéo dédiée à Jenkins. Aujourd'hui on va s'intéresser à quelque chose de particulier à l'intérieur d'un pipeline Jenkins. On va reproduire ce qu'on a fait dans les précédentes vidéos, c'est-à-dire on va construire une image Docker qu'on va faire tourner et ensuite ce qu'on va faire c'est, si le résultat est bon, on va pousser cette image dans une registrie. Alors moi la registrie en l'occurrence, le but, l'objectif ça va être de pousser dans une registrie GitLab. On va construire une image à partir d'un Dockerfile qui est situé sur github.com. On va ensuite construire cette image, donc la tester, la renaît et ensuite la pousser sur une registrie de GitLab. Moi j'ai un projet dans le projet Jenkins, je me suis rendu dans registries et ici ce que je veux c'est la stocker ici. Donc première chose à faire, on va créer un job. Donc on va l'intituler Push Registry par exemple. On est en mode pipeline et on dit OK. Donc nous ce qu'on va faire, on va aller éditer notre pipeline ici. Donc on commence par un node. Donc ça c'est le minimum, ça on a l'habitude. Ensuite, on va dérouler cette partie là. On va définir deux variables ici. Je vais les copier, je vais vous expliquer. Donc on va définir deux variables. Donc première variable, c'est la localisation de la registrie, l'url de la registrie. C'est à dire à la fois la registrie gitlab.com, le nom du user et le nom du projet. Ça je vous invite à vous rendre dans le volet Docker ou dans le volet GitLab. Dans la playlist GitLab, j'explique comment utiliser la registrie GitLab. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? On crée une deuxième variable qui, elle, définit le nom de l'image. Alors le nom de l'image reprend quoi ? On reprend le nom de la registrie qu'on a juste au-dessus. Donc ici, on recopie cette variable. Ensuite, suivi de deux points, et là on tague notre image Docker avec quelque chose qui commence par version- et ensuite on utilise ici la variable d'environnement qui est le build ID de Jenkins. Donc Jenkins possède des variables d'environnement, là on utilise le build ID. Donc là, première chose de faite. Ensuite, ce qu'on va faire, donc on va cloner notre dépôt. Hop, on va se rendre ici. On clone. Hop, je peux copier. On clone notre dépôt. Donc le clone du dépôt, c'est pas... Donc là, moi j'étais parti sur un... Comment ? Un Jenkins file. Nous, on va le faire sans Jenkins file. Donc on dit git. Et puis ensuite, on copie ici la localisation du point git de manière à recopier notre dépôt. Donc là, pour récupérer git, c'était pipeline syntaxe. Ici, on indique git. Hop, on va retrouver un sap. Voilà. Il n'est pas classé dans l'ordre. OK, super. Git, voilà. Donc ici, dans l'aide à la rédaction de syntaxe, on indique git. On n'a pas de... de commande... de crédentiale, donc pas de souci. Donc ça, c'est fait. Maintenant, on va passer à un autre stage. Donc le stage du build d'image. Donc ça, on l'a déjà vu dans la précédente vidéo. Et on va, hop, l'ajouter. Ajouter cette étape-là. Donc ici, on va faire le ménage. Voilà. Donc, on colle. Ça n'a pas collé. Copier. Qu'est-ce que je fais à chaque fois ? Hop, voilà. Donc ici, alors, qu'est-ce qu'on fait ? C'est un petit peu particulier. On définit une étape, stage build. On dit qu'on build l'image à partir de ce qui se situe à la racine du dépôt. Et on définit une variable en même temps qui s'appelle img et qui va contenir donc cette image, l'objet image et qui est issu donc de notre stage. Ici. Donc c'est un petit peu particulier. Alors après, qu'est-ce qu'on va faire ? On va runner. Donc on va runner. Ça, c'est pareil. On l'a déjà vu dans une précédente vidéo. Donc rien de nouveau là-dessus. On va donc, on va utiliser notre variable qu'on a utilisé, qu'on a définie au-dessus donc img et on va dire avec img, ce que tu fais, tu me fais un run. Donc tu me fais un run avec les options de run qui est le nom du conteneur qui va s'appeler comme ceci, l'exposition de port et puis on fera un curl de localhost pour tester cet élément-là. Ok. Et donc là, la nouvelle étape qui est le push vers la registrie. Alors le push vers la registrie, lui, il est un petit peu plus particulier. On ne l'a pas vu jusqu'ici. Donc lui, ce qu'on lui dit, on définit un stage push. On utilise docker.withRegistry et derrière, on va indiquer la localisation de la registrie. Donc c'est ce qu'on fait ici. Là, le reg1 correspond à quoi ? C'est tout simplement des credentials. Donc si on va dans Jenkins ici, j'ai été créé ici des identifiants. Donc un identifiant ici de type registrie, ici. Et donc cet identifiant, je l'ai nommé avec un id Jenkins pour pouvoir le réutiliser plus facilement, reg1. Donc l'identifiant, c'est quoi ? C'est un login, un mot de passe tout simplement. Donc là, on peut créer de nouveaux identifiants, add domain, voilà. Et donc ça va permettre de pouvoir s'identifier. Donc là, on va faire une chose. On va pousser deux, pas deux fois l'image, mais deux tags de cette image. Donc on utilise toujours img, qui est l'image qu'on a générée. On va dire, tu pousses cette img en version latest et tu me la pousses aussi, tout simplement, avec sa version standard. Voilà. Donc là, normalement, avec tout ça, si on sauvegarde, je vais lancer le build. Voilà. Donc là, c'est parti. Donc il clone. Il construit donc l'image. Je peux mettre en output. Voilà. En output. Ce qui donne quoi ? On se clonera. Ensuite, on est passé à l'étape du build ici. Donc on a on a créé notre 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 image qui est un nginx. Avec dedans, j'ai modifié tout simplement le fichier index.html en changeant ce qui est nginx en Xavki. Donc si je fais un curl derrière, donc ma phase de test, on va dire, c'est tout simplement un petit curl où j'ai un welcome to Xavki qui s'affiche en résultat du nginx. Et derrière, qu'est-ce que je fais ? Je fais un push. Donc j'ai mon étape de push ici. Donc Jenkins se logue avec mon identifiant Xavki à la registrie. Et qu'est-ce qu'il fait ? Et bien tout simplement derrière, il fait ses push. Donc il tag ici. Donc là, il l'a tagué en version 1 et en les tests. Et derrière, il fait le push. Et derrière, il a fini. Donc qu'est-ce qui se passe ? Si ça s'est bien passé ici, je fais un rafraîchissement. Et là, qu'est-ce qu'on a ? On a tout simplement notre image qui est arrivée sur la partie registrie de GitLab dans le projet présentation Jenkins que j'avais défini en variable. Donc voilà, on a on a balayé les choses. Alors là, c'est la version sans Jenkins file. Moi, j'étais parti sur un Jenkins file. Donc en fait, ce que j'ai, j'ai un repo. Dans mon dépôt, ce que j'ai tout simplement, c'est un docker file, un Jenkins file. Ce dépôt, je l'ai d'ailleurs déposé sur le Git sur lequel on a été récupérer les éléments. Donc j'ai mon docker file qui va me permettre de construire mon image. Donc ce qu'on a vu tout à l'heure, on part d'un nginx, on fait une petite modification sur index.html, on expose le port 80. Et à côté, lui, je stocke en même temps le Jenkins file. Et le Jenkins file, lui, il comprend tout ce qu'on a déclaré, tout ce qu'on a fait tout à l'heure dans Jenkins. Avec le push à la fin qui est important. Voilà. Et donc ça, je vous invite à voir la vidéo sur les Jenkins files pour voir comment on les lance. Mais c'est extrêmement simple. On peut se le faire d'ailleurs tout de suite. Donc on va le faire avec un Jenkins file, donc un nouvel item. On va faire « with Jenkins file ». Ok. On dit qu'on est de type pipeline. Et là, au lieu de dire qu'on est en mode de script, on va dire tout simplement qu'on est à partir du SCM, qu'on est à partir de Git. On va récupérer le point Git, ici, donc la source. On l'indique ici. Je n'ai pas de crédentiale à passer parce que c'est un dépôt public. Donc si on était en mon dépôt privé, il faudrait bien sûr avoir aussi une crédentiale pour cet élément-là. Et là, je sauvegarde. Donc là, je vais lancer mon build. Et si tout va bien, on va repousser une nouvelle image. Alors peut-être qu'elle ne va pas se toucher comme il faut. Ah oui, j'aurais peut-être dû dropper les images avant. Parce que là, vous voyez que la version, c'est l'ID 1. Et ce qui est possible, c'est qu'on arrive en concurrence avec l'image qui arrive, qui est déjà présente ici, en version slash 1. Sinon, j'aurais peut-être dû faire une petite modification au niveau du tag. On va voir ce qu'il va faire. Peut-être qu'il va écraser l'image, tout simplement. Ou sinon, on va la relancer une deuxième fois. De toute façon, on commencera sur un ID 2. Ça poussera moins de problèmes. Bon, a priori, il l'a fait quand même. Si on rafraîchit ici. Hop, F5. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Je pense qu'il l'a refait. On va le lancer une deuxième fois. Donc, on lance le build. Alors, vous voyez ici qu'on a une date de créate. 6 jours. Ça, il ne faut pas se fier dessus. C'est qu'en fait, sur le Jenkins file, j'ai déjà fait tourner la construction de cette image. Cette image était déjà préconstruite sur Jenkins. Et du coup, l'image, ça fait 6 jours que je l'ai créée. Donc, voilà. C'est pour ça qu'on a un 6 jours. Là, on va voir. Donc là, je devrais avoir une version slash E-2 qui devrait être poussée. En l'occurrence, on va faire un rafraîchissement de la page. Et celui-là, il a été généré à partir du Jenkins file. Hop, voilà. Et voilà. Donc, on a bien la version 2 qui a été qui a été poussée. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à très bientôt sur Xavki.